C'est quand même très intéressant de se dire que les infrastructures créent des nouveaux besoins. Est-ce que c'est les besoins qui créent les infrastructures ? Enfin, on est dans une espèce de poule et l'œuf. Le développement des réseaux permet le développement des pratiques qui ensuite soutiennent le développement des réseaux. Avant le développement de ces grandes infrastructures en réseau, le futur était beaucoup plus incertain, mais au fur et à mesure qu'ils se sont développés, on a pu faire des promesses de gains futurs qui ont permis d'engranger des profits considérables maintenant. C'est un artefact où se cristallisent des choix de société et finalement des choix politiques. Là où je disais qu'on voit bien qu'on n'est pas tous d'accord, c'est que ce futur à base de méga-bassines, de 6G et d'autoroutes généralisées, il est quand même fortement défendu par des intérêts puissants. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des infrastructures face aux transformations socio-écologiques actuelles. En effet, bien que cette question semble réservée aux ingénieurs, les récentes manifestations contre les méga-bassines ou l'autoroute A69 montrent que les infrastructures sont la pierre angulaire pour reconfigurer notre relation avec le vieux. Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-environnementaux. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Coutard. Olivier Coutard est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Technique, Territoires et Société. Il travaille notamment sur le concept de la ville post-réceau. Dans cet épisode, nous allons explorer comment les infrastructures nous verrouillent dans des régimes socio-métaboliques, puis nous évoquerons les alternatives possibles pour reconfigurer nos territoires. Cet épisode est sponsorisé par le média Tilt. Plus sur ce média, plus tard dans la vidéo. Bonjour Olivier Coutard. Bonjour. Avant de se lancer, peut-être une simple définition, ce qu'est une infrastructure et comment un socio-économiste s'intéresse à ce sujet pendant plusieurs années. Ah oui, on peut dire, depuis le début de ma carrière de chercheur, donc infrastructure, il y a un peu deux manières de les définir, de la manière empirique, qui est de faire la liste des systèmes qui nous entourent et qu'on peut qualifier d'infrastructures. Et donc on pense au réseau d'énergie, au réseau d'eau, au service de collecte et de traitement des déchets, au service de télécommunication, au réseau de transport, bien sûr. Et j'ai glissé là du terme infrastructure au terme réseau. Il y a cette idée quand même d'organisation en réseau. Moi, j'ai coutume de définir les réseaux comme un ensemble d'équipements interconnectés, planifiés et gérés de manière centralisée et offrant un service plus ou moins homogène sur un territoire qui, par le fait même, se trouve davantage solidarisé. C'est-à-dire que le réseau sert à faire fonctionner le territoire comme un tout. Et la porte de la socio-économie ? Enfin, j'imagine qu'il y a différents angles pour s'attaquer aux réseaux, aux infrastructures. Un angle historique, un angle technique, un angle socio-économique. Enfin, quelle a été votre approche par rapport à ce sujet-là ? Alors, moi, j'ai une formation d'ingénieur. Et le LATS, qui est le labo dans lequel je suis, avec quelques parenthèses, depuis le début de ma thèse, donc il y a quelques années maintenant, est un laboratoire de sciences sociales qui est rattaché à une école d'ingénieurs. Ces équipes ont en commun de s'intéresser à des objets techniques, parfois compliqués, mais avec des questionnements de sciences humaines. Donc, effectivement, on a des historiens, on a des politistes, on a des géographes, des aménageurs. Moi, je suis plutôt socio-économiste. Alors, quand on me demande ce que ça veut dire, je suis un peu embêté. Enfin, disons, ça veut dire en tout cas ni sociologue ni économiste. Mais je m'intéresse quand même à la manière dont ces grands réseaux d'infrastructures émergent, mais surtout sont organisés, gérés. Et quelle est leur signification, disons, dans le fonctionnement collectif ? Vous dites, évidemment, quand on est dans une ville autour de nous, on voit des réseaux, on voit des infrastructures un peu partout. Mais elles ne sont pas là juste pour elles. Elles fournissent une fonction. On les voit ou on ne les voit pas, d'ailleurs. Une des grandes caractéristiques des réseaux, évidemment, de manière assez variable, c'est-à-dire un réseau de voirie, on le voit. Un réseau d'eau, en général, on ne le voit pas. Les réseaux d'énergie, on ne les voit pas beaucoup non plus. On les voit plus dans les villes nord-américaines ou dans les images de pylônes avec des tas de fils que dans les villes européennes. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais on ne pourra pas parler de tout. Voilà. Et puis, des fois, ils sont plus, j'allais dire, ostensibles et parfois même monumentaux. Mais effectivement, les réseaux ne sont pas là pour faire joli. Ils sont là pour permettre quoi ? Pour permettre un fonctionnement, disons, satisfaisant, convenable, selon des critères d'ailleurs qui varient au cours du temps et dans l'espace, des agglomérations, de populations et d'activités. Ce développement des grands réseaux techniques a permis au phénomène urbain, disons, de prendre une ampleur beaucoup plus considérable, tout en ayant des conditions de vie urbaines acceptables, c'est-à-dire où les problèmes de pollution, les problèmes de santé, les problèmes d'approvisionnement aussi, les problèmes d'évacuation des déchets, les problèmes de communication sont gérés de manière satisfaisante compte tenu des normes en vigueur, des normes sociales en vigueur. Oui, en effet. Ces infrastructures ne sont pas juste là pour fournir un service, mais aussi un service bien précis ou en tout cas bien défini. Un service normé, oui. Qui est donc le fait, effectivement, de pouvoir disposer d'eau, d'énergie et d'autres aminités sans restriction forte et à tout moment. Alors, avant les quelques dernières décennies où on voit au contraire la consommation d'eau urbaine décroître, mais pendant très longtemps, la consommation accrue très rapidement en lien avec le fait que c'était beaucoup plus facile de se procurer de l'eau via les réseaux que par les formes de fournitures antérieures qui consistaient quand même à transporter son eau. Or, l'eau, c'est très lourd. Donc, ça, ça a effectivement profondément changé le rapport à l'eau dans la vie quotidienne. Je voulais qu'on prenne une petite parenthèse historique. Vous avez parlé du 19e siècle et de ce développement des grands réseaux. Évidemment, les infrastructures, les réseaux existent depuis l'Antiquité. Enfin, il y a la Mésopotamie avec des infrastructures d'irrigation, Rome avec des infrastructures de l'eau. Donc, ce n'est pas non plus une chose nouvelle, mais c'est à partir du 19e siècle où il y a vraiment cette concentration ou cette urbanisation. Quelle est la grosse différence historique entre guillemets entre ces différentes époques ? Il y a effectivement des exemples disons dans l'Antiquité. Les Romains faisaient des routes. C'est vrai que le premier réseau routier est très ancien. On pourrait dire que c'est sûrement faux. Je vais le dire quand même qu'il y a une rencontre d'une fonction sociale très ancienne qui consiste à relier dans l'espace de la manière la plus efficace possible soit des lieux singuliers, soit des ressources avec des lieux de consommation. Et donc ça, cette fonction sociale, elle existe depuis évidemment très longtemps dans les sociétés humaines. Et la révolution industrielle et ses suites ont permis le développement de cette capacité apparente de maîtriser l'environnement naturel qui a été démultiplié à partir de la révolution industrielle. Bien sûr. Mais des fois, je me pose la question de ce qui lance ce processus-ci. C'est-à-dire pour l'eau, c'est peut-être le grand courant hygiéniste ou c'était peut-être le rôle des ingénieurs et des médecins ou pour les infrastructures énergétiques, il y avait quand même des pénuries de bois à un moment et on est passé à la forêt souterraine qu'on appelait le charbon. Est-ce qu'il y a comme ça des éléments déclencheurs ? Il y a plusieurs éléments. Enfin, vraiment, je crois que le lien, j'allais dire, de renforcement mutuel entre développement des réseaux et développement des villes est quand même vraiment important. Et par ailleurs, les évolutions culturelles, on peut dire, en termes de mode de vie et de normes de confort, de commodité et hygiène, et que cette élévation des normes s'est aussi renforcée mutuellement avec le développement des réseaux et des interfaces qui jouent un rôle très important, c'est-à-dire de tout ce qui permet dans les pratiques quotidiennes d'utiliser les ressources procurées par les réseaux. L'électroménager, typiquement, joue ce rôle-là. Ruth Schwarzkowen, qui est une grande historienne américaine, avait montré dans un livre fameux au début des années 80 qui s'appelait « More work for mother », « Plus de travail pour maman », qu'en fait, le développement de tous les appareils électroménagers, loin de désaliéner les femmes des tâches domestiques, en fait, était allé de pair d'une élévation des normes en matière de, par exemple, de propreté intérieure du logement, c'est-à-dire qu'on ne battait plus le tapis deux fois par an mais en passait l'aspirateur une fois par semaine. Et donc, le budget temps, si on veut, consacré à ces tâches-là, finalement, il se restait constant et pour l'eau, jusqu'au 18e, 19e et même début du 20e siècle, d'ailleurs, les Français sont quand même considérés comme très sales par leurs voisins, disons, européens et les usages de l'eau pour l'hygiène corporelle mais aussi pour le logement et pour les usages domestiques de manière plus large se sont développés, là, pour le coup, en lien très direct avec l'eau courante à tous les étages. mais ce système-là d'approvisionnement en eau ne peut fonctionner dans toute son ampleur que si son développement est couplé avec le développement d'un système d'assainissement qui évacue l'eau une fois qu'elle a été utilisée dans ses usages urbains. Et puis pour dire quand même que si on élargit un peu la focale, on a vu des développements urbains assez conséquents dans des régions du monde où les réseaux au sens européen, occidental du terme étaient très peu développés. Et c'est quand même très intéressant de se dire que les infrastructures créent des nouveaux besoins. Est-ce que c'est les besoins qui créent les infrastructures ? Enfin, on est dans une espèce de boule et l'œuf. C'est difficile de savoir ce qui vient en premier. Alors déjà, on pourrait bannir le mot, le terme de besoin. Alors on pourra y revenir à la fin. J'avais pensé qu'on aurait pu évoquer aussi les questions de sobriété qui sont désormais très à la mode. Mais si, hors référence à ce débat très particulier, les besoins, c'est quand même une notion très relative. Donc je crois effectivement qu'il y a un lien entre l'évolution des réseaux, de l'environnement disons matériel et l'évolution des pratiques. Et Isabelle Chauve a coutume de dire que les pratiques sont peut-être évoluent peut-être moins souplement que les infrastructures techniques, que les systèmes techniques. C'est-à-dire que les pratiques ne sont pas des choix que les individus feraient comme ça tous les matins en se levant. Les pratiques sont des expressions de normes sociales. À la fois, elles expriment des normes sociales et le fait de pratiquer ces normes sociales contribue à pérenniser les normes en question. Et donc, c'est par exemple dans un fonctionnement social disons parisien des années 2020, un individu ne choisit pas tous les matins s'il se lave ou pas parce que s'il arrête de se laver pendant un certain temps, ces relations sociales vont devenir quand même plus compliquées. Alors qu'il y a une époque, il y a encore peut-être une centaine d'années, si on lit Zazie dans le métro, par exemple, dont la première phrase est « D'où c'est qu'il pue donc tant ? » C'est un personnage qui est dans le métro et qui est quand même un peu saisi par l'odeur de ses voisins. Enfin donc, les normes d'hygiène et d'odeur corporelle par exemple ont évolué mais du coup, elles verrouillent effectivement, je ne dis pas qu'il faudrait qu'on se mette nécessairement tous à sentir terriblement mauvais, mais en tout cas, elles verrouillent un certain nombre de pratiques liées à l'hygiène corporelle et donc d'usage de l'eau. Enfin, je dis « et donc » et le « donc » qui est un peu rapide parce que la forme dominante aujourd'hui, c'est la douche qui est un point de rencontre de plusieurs réseaux, au moins trois. Le réseau qui fait chauffer l'eau, le réseau qui apporte l'eau, le réseau qui fait chauffer l'eau et le réseau qui évacue l'eau une fois utilisée. Il y a d'autres manières de faire sa toilette avec des résultats tout aussi probants et qui consomment beaucoup moins d'eau, beaucoup moins d'énergie. Et donc, voilà, c'est un peu cette dynamique-là qui joue et tout ça pour dire, j'ai pris des exemples, enfin tout ça pour dire qu'effectivement, les pratiques qui reposent sur un accès généralisé à des services en réseau généralisés et continu et à peu près illimités, finalement, il faut payer ses factures à la fin du mois, mais en disant un accès très généreux aux services fournis par ces infrastructures, permettent des pratiques qui s'établissent comme une norme sociale et qui ensuite verrouillent dans le système qui permet de mettre ces pratiques en œuvre. Vous avez touché le mot, évidemment, sur verrouille. Passons sur le verrouillage. Ces infrastructures qui nous ont verrouillés dans une certaine linéarisation des flux, en tout cas à partir du 18e, 19e jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on évacue les eaux comme on a dit tout à l'heure. Paravant, il y avait les excrétats humains qui ont été utilisés pour l'agriculture de manière assez proche et puis on a décidé de les évacuer au plus loin. Mais cette linéarité peut se retrouver également sur l'acheminement de charbon venant de loin, sur les transports. Enfin, il y a énormément de choses qui ont fait que tous nos flux se sont linéarisés et c'est en grande partie les infrastructures qui nous verrouillent dans cette linéarisation. Il y a d'autres types de verrouillage. Évidemment, il y a le verrouillage de volume. Comme vous dites, il est aisé aujourd'hui d'utiliser beaucoup de litres pour juste se laver. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait possible. Il suffit juste d'allumer le robinet. C'est incroyable de se dire comment le dimensionnement des infrastructures permet ou pas le fait que toute personne qui habite à Paris peut juste ouvrir le robinet à fond en même temps. On pourra parler également d'autres types de verrouillage. Mais comment vous réfléchissez à cette question de verrouillage et infrastructure ? On vient de parler pendant quelques minutes de la dimension culturelle ou de la dimension mode de vie. Il fait que le développement des réseaux permet le développement des pratiques qui ensuite soutiennent le développement des réseaux et qui vont effectivement dans le sens d'une consommation, c'est peut-être pas le bon titre, mais une métabolisation on peut dire d'un volume croissant de ressources matérielles que ce soit pour satisfaire ses besoins énergétiques ou ses besoins d'eau ou les besoins alimentaires. Et effectivement, pourquoi cette propension à une croissance on pourrait dire forte des volumes ou des quantités métabolisées, des quantités de ressources métabolisées, c'est lié à ce que vous disiez avant, c'est-à-dire le fait que le réseau matérialise un métabolisme linéaire, on va chercher des ressources là où elles sont et on se donne les moyens d'aller les chercher finalement, on les transforme pour leurs usages urbains et une fois qu'elles sont dégradées dans l'usage urbain qui est une deuxième phase de transformation, on évacue les flux dégradés ou les pollutions loin des centres urbains. et donc ça conduit à une invisibilisation finalement des flux métaboliques qui fait qu'on a l'illusion et qui évidemment n'est qu'une illusion que les ressources sont disponibles de manière j'allais dire illimitée et sans effets négatifs majeurs puisque les sites de production ou de transformation des ressources primaires sont éloignés des centres urbains et idem pour les déchets qui sont évacués. Donc là évidemment l'auteur de référence qui montre cette transformation historique sans mettre d'ailleurs spécialement l'accent sur la dimension infrastructurelle mais qui est en toile de fond dans toute son histoire c'est Sabine Barle et son invention des déchets mais évidemment ça interagit avec d'autres facteurs qui en particulier des facteurs politico-économiques c'est à dire en fait les grands réseaux d'infrastructures sont des sont des systèmes de très grande taille qui donc sont la matérialisation d'investissements importants et d'investissements j'allais dire financiers mais aussi d'investissements de forme comme dirait l'autre c'est à dire pour les pouvoirs publics et pour les autorités politiques le développement des réseaux c'est aussi une manière d'affirmer une action et un pouvoir sur un territoire donné ça on le voit depuis les réseaux postaux de Louis XI si je ne me trompe pas l'idée qu'on peut contrôler le territoire par les réseaux l'idée aussi qu'on peut solidariser homogénéiser le territoire et instaurer des normes minimales de vie moderne dans l'ensemble du territoire moi j'avais travaillé sur l'électrification rurale en France et aux Etats-Unis alors c'est deux pays assez différents mais entre les deux guerres mondiales et la dimension des réseaux électriques en particulier comme vecteur de modernité dans les campagnes c'est un facteur un facteur très puissant donc ça ça contribue évidemment aussi au verrouillage puis un élément ou un processus auquel moi je n'avais pas en tout cas réfléchi mais sur lequel Tim Mitchell a écrit des choses vraiment intéressantes c'est le le réseau comme finalement ou les infrastructures les grandes infrastructures comme instruments au service du développement des institutions économiques et financières modernes que sont la grande firme la banque et son argument c'est de dire finalement le développement des infrastructures a permis en tout cas il a permis de manière empirique il n'y avait peut-être pas une propriété intrinsèque absolue mais dans les faits c'est comme ça que ça s'est passé il a permis de donner un sentiment de contrôle du futur et des revenus liés à telle ou telle l'activité qu'on pourrait réaliser dans le futur et donc a été un instrument majeur du développement des institutions financières et de la logique de l'investissement et du retour sur investissement donc je ne dis pas avec les bons termes mais ça évidemment c'est un élément très puissant c'est à dire sa thèse finalement c'est de dire qu'avant le développement de ces grandes infrastructures en réseau le futur était beaucoup plus incertain mais que au fur et à mesure qu'ils se sont développés on a pu faire des promesses de gains futurs qui ont permis et c'était ça tout l'intérêt d'engranger des profits considérables maintenant c'est à dire de gager et de créer de la monnaie puisque c'est ça que font les institutions bancaires de créer la monnaie en contrepartie des profits futurs garantis par le développement des réseaux donc ça aussi c'est un ressort très puissant de ce verrouillage et puis pour finir je dirais qu'il y a aussi une dimension idéologique et donc tout ça est interdépendant mais une dimension idéologique qui fait que progressivement c'est quand même affermi l'idée que le réseau était la forme la plus efficace de fourniture des services collectifs que plus les réseaux étaient grands plus ils étaient performants et que quand il y avait des problèmes posés par les réseaux et les réseaux posent des problèmes la solution était toujours dans l'extension et la sophistication plus grande des réseaux et si on prend l'exemple que j'aime bien prendre pour ça c'est le système d'assainissement centralisé de l'agglomération parisienne le réseau du SIAP qui quand je ne saurais pas dire aujourd'hui mais il y a disons une vingtaine d'années quand il y avait un gros épisode orageux sur la région parisienne le réseau qui est un réseau unitaire qui mélange les eaux usées et les eaux pluviales débordait et donc était évacué dans la Seine puis dans la Manche et on envoyait la trace en termes de pollution des eaux marines jusqu'en mer du Nord c'est à dire et donc la solution et on voit bien que ça ça vient de la logique d'évacuation de métabolisme linéaire qu'on évoquait tout à l'heure c'est à dire on imperméabilise la surface on fait des gros tuyaux pour évacuer l'eau et on repousse le plus loin possible et cette logique a longtemps alors c'est un peu moins vrai maintenant quand même elle a longtemps été à l'oeuvre en disant si on n'arrive pas c'est pas grave il faut faire des réservoirs encore plus gros il faut faire des espaces de stockage des tuyaux encore plus gros où on peut retenir l'eau et la faire sortir plus progressivement pour ne pas saturer les stations d'épuration et autres et donc on voit bien cette idéologie du réseau qui a été mais qui est en lien avec tout ce qu'on a dit avant mais qui s'est construite et affermie au cours des décennies vous parler de ce verrouillage sur les investissements ça me fait beaucoup penser à David Harvey avec son special fix comment on introduit des investissements physiquement enfin dans la matière et puis également ce verrouillage idéologique c'est également un verrouillage temporel c'est à dire que une fois qu'on a un réseau de telle taille malheureusement on se le coltine pendant 30, 40, 50 ans et c'est c'était durant l'interview avec Martine Mellossi qui me disait que les infrastructures on les prévoit à un moment ou en tout cas à l'époque où les les infrastructures de distribution d'eau d'assainissement d'eau étaient mises en place dans l'idée c'était pour résoudre le problème tout le temps pour le restant enfin en permanence il n'y avait pas cette question que peut-être dans le futur il y aura un autre régime où il y aura un autre moyen de régler le problème c'était de manière permanente on va résider perpétuelle et je trouve ça assez fascinant de se dire comment on a parlé de régime d'historicité à un moment également en préparant l'entretien on se disait quelle est notre vision de l'histoire ou comment on voit le futur par rapport à aujourd'hui cette idéologie était que la linéarité c'est vraiment dans l'idéologie le zeitgeist du 20ème siècle 19ème siècle et qu'aujourd'hui on paye les pots cassés parce qu'on est emprisonné on est enfermé dans cette les grands réseaux et la linéarité oui enfin je pense qu'on peut dire tout ça par rapport à Harvey je pense effectivement d'une certaine manière on pourrait dire assez simplement que les thèses de Mitchell là c'est un peu la dimension temporelle finalement de la thèse du spatial fixe de Harvey qui elle est plutôt la dimension spatiale donc et évidemment les deux se renforcent mutuellement et donc ça c'est un ressort très puissant alors ensuite effectivement sur infrastructure et régime d'historicité alors ça effectivement j'ai été amené à réfléchir à ces questions et c'est effectivement un continent que je vais ignorer jusque là mais qui est absolument fascinant et je suis arrivé à l'idée ou à la conviction en tout cas que les infrastructures en réseau de la modernité triomphante jouaient un rôle majeur dans le régime d'historicité moderne donc régime d'historicité en deux mots c'est le rapport que les sociétés entretiennent avec leur passé leur présent et leur futur et par rapport à un mode si on va faire un très très grand trait par rapport à un mode antique un régime d'historicité antique disons passéiste on peut dire en tout cas où la valeur dominante est le passé la modernité se définit plutôt comme un régime d'historicité futuriste où le passé et le présent sont tendus vers une vision d'un futur qui sera par construction meilleure plus prospère et que ne l'est-elle passé et que ne l'est le présent donc évidemment on est sorti on est en train de sortir depuis peut-être quelques décennies déjà de cette euphorie moderne futuriste mais je suis assez convaincu comme vous le suggériez que les grandes infrastructures modernes jouent un rôle important dans la construction de ce régime moderne d'historicité parce que d'une certaine manière elle matérialise si on réévoque Mitchell elle matérialise cette promesse du futur j'aurais pas dit ça il y a dix ans parce que ça m'aurait totalement échappé c'est important de très important de voir les infrastructures non pas seulement comme un dispositif spatial mais comme un dispositif spatio-temporel et avec une dimension temporelle forte ce rôle des infrastructures dans la la promesse futuriste moderne si on veut il interagit avec deux autres dimensions fortes selon moi les rythmes enfin deux autres dimensions temporelles les rythmes de la vie quotidienne c'est à dire le fait que des réseaux universellement est accessible et accessible continuellement dans le temps permettent d'avoir des rythmes dans le fonctionnement collectif dans la vie urbaine et dans la vie quotidienne des individus d'ailleurs ou des ménages qui sont très spécifiques et très rapides ça peut faire écho à la thèse de l'accélération de Rosa mais donc il y a déjà des voilà il y a une deuxième manifestation temporelle des infrastructures qui est cette empreinte sur les rythmes de la vie sociale et puis une troisième dimension qui est que je n'ai pas évoqué mais justement ça me donne une occasion de le faire qui est le rôle central des infrastructures dont on pourrait dire la compression spatio-temporelle c'est à dire le fait que l'espace géographique s'est rétréci à la fois dans les logiques d'extraction ou de contrôle des ressources plus ou moins éloignées qu'on a évoquées d'approvisionnement par exemple le fait de l'alimentation la carte de l'origine des produits qui servent à l'alimentation d'un parisien aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 100 ans ou même il y a 50 ans donc cette compression spatio-temporelle elle joue sur cette question elle joue aussi dans la je vais dire dans la perception de l'espace qu'on peut avoir ça c'est le c'est l'effet l'effet de l'automobile décrit par Proust là dans le début de la recherche quand il explique qu'il avait le sentiment que le côté de Cheswann et le côté de Guermante j'espère ne pas me tromper étaient des endroits totalement indépendants et sans lien avec les autres et quand il se trouve qu'il a alors pas le narrateur mais Proust lui-même était assez tôt propriétaire et usager d'une automobile et s'est rendu compte de cette occasion-là que en fait c'était des endroits qui étaient très proches dans l'espace qu'on pouvait y aller ou donc ça ou alors le fait de pouvoir téléphoner à sa grand-mère et qui était ailleurs et d'avoir l'impression qu'en entendant sa voix d'une proximité immédiate donc tout ça c'est des effets une signification culturelle très profonde en termes de pratique mais aussi en termes d'imaginaire et presque en termes anthropologiques on pourrait dire et donc voilà quand un système s'est verrouillé comme ça et avec une logique j'allais dire c'est pour ça que le terme de besoin est compliqué une logique dans laquelle on a l'impression qu'il n'est pas possible de saturer les besoins c'est-à-dire que les besoins croissent de manière non bornée par exemple on le voit avec les usages du téléphone le passage le développement et la diffusion de la téléphonie mobile a déjà été une révolution mais en fait ça n'était que le début d'une révolution encore plus grande sur tout ce qu'on peut vouloir faire avec son téléphone à toute heure et en tout lieu et sauf que sauf qu'évidemment cette ce caractère non borné des besoins est en contradiction directe avec le caractère borné des ressources j'ai fait des études d'ingénieur donc pour moi les infrastructures c'était juste un truc qu'on dimensionnait enfin c'était vraiment pendant longtemps j'ai trouvé un objet ennuyant et puis j'ai compris évidemment que c'est bien plus que ça c'est c'est un artefact où se cristallisent des choix de société et se sont réfléchis et finalement des choix politiques et que finalement les infrastructures que nous avons aujourd'hui sont également le résultat de certaines l'idée peut-être enfin de certaines ces infrastructures ont gagné par rapport à d'autres et j'imagine qu'il y a différents contextes avec différentes infrastructures parce que des choix politico-économiques se sont opérés donc ce n'est pas juste un simple matériau ce n'est pas juste une simple fonction il y a encore une fois plus que ça il y a vraiment l'identification ou la cristallisation d'idéologies qu'on vient de mentionner par exemple ce régime d'historicité donc c'est peut-être quelque chose d'intéressant qui peut nous aider à passer à l'étape prochaine si on veut enfin si on veut réfléchir vers le futur aujourd'hui nous avons on hérite de ces infrastructures linéaires on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ça comment on évolue vers quoi on évolue comment nos idéologies contemporaines pourraient donner lieu vers d'autres infrastructures ou est-ce que de nouvelles infrastructures nous permettraient de changer nos pratiques petite pause avant la prochaine partie pour vous parler du partenaire de cette vidéo le média digital Tilt si vous regardez cette chaîne c'est que vous essayez de mieux comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons et comment agir de manière systémique avec tout le contenu qui explose sur internet et youtube il est compliqué de trouver du contenu de qualité et sourcé et c'est là qu'intervient Tilt ce média digital vous pouvez le trouver sur youtube et instagram mais aussi sur leur site Tilt.fr propose du contenu de qualité pour comprendre et agir face aux grands enjeux mondiaux tels que les inégalités sociales et environnementales le réchauffement climatique le droit des femmes et bien d'autres en lien avec la vidéo d'aujourd'hui je vous propose cette vidéo qui explique les difficultés d'approvisionnement énergétique dans un monde en tension bonne découverte et de retour à la vidéo je ne sais pas comment on évolue de manière théorique mais après empirique également déjà il n'est pas sûr du tout que on est collectivement toutes et tous envie d'évoluer dans la même direction mais ça c'est le cas à toute époque et c'est vrai que tout ce qu'on vient de se dire là aboutit quand même au constat que le développement des réseaux est allé de pair avec le développement de pratiques mais aussi de normes sociales et aussi sans doute d'imaginaire de ce que c'est que la vie moderne qui ont été toujours plus prédateurs si on voulait employer des gros mots de ressources matérielles et et donc ça c'est un constat qui est difficile à nier même si on voit que les évolutions ne sont pas toujours de croissance exponentielle et indéfinie alors évidemment si on regarde les consommations énergétiques des réseaux numériques et en particulier de toute l'infrastructure qui permet de faire fonctionner les téléphones mobiles là on a une courbe qui est exponentielle et on voit bien que la promesse d'efficacité qui a été faite avec la 2G puis avec la 3G puis avec la 4G puis avec la 5G maintenant on commence à entendre parler de la 6G donc tout va bien en dépit des gains d'efficacité énergétique objectif qui est procuré par ces protocoles successifs on voit que la consommation d'énergie liée à la téléphonie mobile ou aux usages numériques de manière générale croît de façon exponentielle et elle croît de façon exponentielle parce que au fur et à mesure qu'on développait des techniques plus efficaces on avait développé aussi toutes sortes de nouveaux services qui répondaient de fait pas à des besoins puisque puisqu'on a créé les besoins en développant les services il faut voir qu'il y a ne serait-ce que quelques mois les meilleurs experts et je ne sais pas où ils en sont maintenant mais étaient très embarrassés pour dire à quoi allait bien pouvoir servir la 5G dans les usages quotidiens dans certains usages professionnels je ne sais pas quoi la télémédecine ou autre on peut imaginer mais dans les usages quotidiens mais ce n'est pas grave on la développe pour ne pas vivre comme des amiches et puis ce qu'on observe quand même c'est une loi historique assez profonde c'est que si on développe des possibilités de nouveaux services il y a beaucoup de ces services qui vont être adoptés et qui ensuite deviendront des besoins pour le coup c'est-à-dire le fait de pouvoir regarder un match de foot en direct dans l'ascenseur en allant au boulot il y a quelques années ce n'était pas un besoin c'était simplement inimaginable et aujourd'hui c'est maintenant si l'image se fige pendant deux secondes on est extrêmement frustré parce que voilà c'est devenu un besoin donc ça c'est effectivement c'est le constat historique alors qu'est-ce qu'on fait à partir de ça et bien c'est compliqué je ne sais pas pas trop effectivement vous évoquiez en introduction quelque chose qui montre que le en tout cas le problème a été identifié puisqu'on voit j'allais dire de plus en plus mais en tout cas on voit aujourd'hui des conflits assez forts autour de projets infrastructurels comme par exemple aux méga-bassines aux autoroutes et dans certains cas aux antennes de téléphones immobiles mais en tout cas aux lignes à haute tension ou aux nouveaux sites pour des centrales nucléaires donc on voit qu'il y a des il y a des conflits assez forts autour d'infrastructures qui à mon avis ne se réduisent pas à ce qu'on appelle le syndrome NIMBY c'est-à-dire le syndrome not in my backyard le syndrome qui fait qu'on ne veut pas avoir d'équipements encombrants éventuellement polluants ou dangereux ou bruyants à côté de chez soi donc je pense que ces conflits autour des infrastructures je pense et je l'observe aussi dans les discours qui sont tenus autour de ça par les personnes et les groupes qui les contestent bien au-delà de cette considération-là de cette manière ça a toujours été le cas les personnes qui manifestaient juste pour que la prison ou la centrale nucléaire ou la déchetterie soit plutôt à côté de chez le voisin qu'à côté de chez eux avaient toujours des arguments de portée plus noble pour défendre cette cause-là mais là on voit des mobilisations qui ne concernent pas des riverains donc des gens qui se mobilisent sur des projets qui ne les affectent pas personnellement mais qui en revanche engagent le futur et c'est ça où je voulais revenir c'est que j'ai l'impression que le point est bien identifié un des endroits où se construit éventuellement un futur dont on n'a pas envie c'est le développement des infrastructures et là où je disais qu'on voit bien qu'on n'est pas tous d'accord c'est que ce futur à base de méga-bassines de 6G et d'autoroutes généralisées il est quand même fortement défendu par et de pesticides j'allais oublier sinon c'est pas une infrastructure les pesticides mais enfin la logique est quand même un peu la même il est fortement promu soutenu par des intérêts puissants donc je pense que les infrastructures là on peut les blâmer d'une certaine manière mais elles sont aussi pour les raisons qu'on a dites avant inscrites dans des rapports dans des jeux d'intérêts des rapports de force extrêmement structurants extrêmement puissants qui fait que effectivement si on suit l'idée de Mitchell selon laquelle les infrastructures sont des formidables machines à cache et il n'y a aucune raison de les abandonner ces grandes infrastructures dont on parle depuis tout à l'heure pour d'autres c'est une espèce d'assurance de stabilité des conditions d'activité les paysans je pense qui sont qui creusent y compris même d'ailleurs en enfreignant la réglementation de ces bassines c'est pas seulement c'est même pas principalement pour le plaisir de nuire c'est parce qu'ils pensent que c'est une solution à leur problème et donc il y a un travail considérable sans doute de pédagogie à faire pour dire que par exemple remplir des bassines avec de l'eau d'orage pour utiliser cette eau plus tard de manière plus progressive dans le temps c'est une chose et ça c'est une technique qui est employée depuis depuis la nuit des temps en tout cas depuis l'antiquité en revanche construire des bassines pour prélever dans les nappes et stocker en surface plutôt que stocker en profondeur c'est déjà beaucoup plus discutable et puis enfin ce que l'exemple de la Catalogne nous montre aujourd'hui c'est que pour une année de sécheresse la méga-bassine constitue une réponse fonctionnelle disons adaptée sans doute pas mais fonctionnelle mais si vous avez 4-5 années de sécheresse consécutives en fait votre méga-bassine elle est sèche à la fin de la première année et ensuite ça s'arrête là donc je pense qu'il y a toute cette pédagogie finalement mais qui renvoie à un problème beaucoup plus large qui est le problème du technosolutionnisme c'est à dire l'idée qu'on va pouvoir résoudre tous les problèmes qui se posent à nous par des générations nouvelles d'innovations technologiques et donc de gains d'efficacité et c'est cette vision là qui pour plein de pour quelques bonnes raisons sans doute mais plein de mauvaises raisons surtout et promue y compris par l'écrasante majorité des responsables politiques et et donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça c'est pas c'est pas tellement évident mais il y a certainement à envisager l'autre face de la médaille qui est justement requestionner les pratiques les usages et les besoins donc la fameuse sobriété qu'on parlait tout à l'heure voilà sobriété alors sobriété ça veut dire des choses très différentes sobriété il paraît que le sorgho consomme beaucoup moins d'eau que le maïs bon j'ai appelé ça hier donc j'en profite alors bon et donc remplacer des cultures de maïs par des cultures de sorgho toujours pour nourrir à peu près les mêmes bestioles pour qu'ensuite on va manger éventuellement c'est un changement de pratique c'est pas mais c'est ça pourrait ne pas tétaniser de de crainte les premiers concernés que sont les paysans après tout un paysan qui a des compétences agronomiques de fait peut certainement faire pousser du sorgho aussi bien que du maïs mais si l'idée et cette idée de passer du maïs au sorgho je prends ça comme exemple mais on voit bien qu'elle entraîne plein d'autres choses c'est à dire que si on produit du sorgho il faut quand même le vendre donc il faut bien s'assurer que tout le système va évoluer un peu dans un sens favorable mais cette idée là elle pourrait être promue et on pourrait avoir des transformations de pratiques agricoles assez profondes simplement parce qu'on en aurait discuté sereinement et on aurait vu que ça a beaucoup plus d'avantages que d'éventuels inconvénients et surtout que les inconvénients, les risques peuvent être accompagnés, couverts, compensés, protégés, etc. bon c'est pas du tout à ça qu'on assiste dans ces dernières semaines où à chaque fois qu'un tracteur pointe le bout de son nez le gouvernement relâche une règle environnementale et c'est doublement d'abord c'est immédiatement néfaste ensuite ça conforte les agriculteurs dans l'idée que leur problème finalement c'est les règles environnementales alors que leurs problèmes principaux sont tout à fait ailleurs et donc ça ça cristallise une espèce de de récit politique fin du mois contre fin du monde ou pouvoir d'achat contre environnement qui est vraiment le contraire de ce que devrait être le débat public aujourd'hui alors bon alors donc ça nous a loigné un peu des infrastructures mais pour revenir aux infrastructures je ne pense pas qu'elles fassent par essence obstacle à ce débat là au contraire je l'ai pris l'exemple des mégabassines tout à l'heure mais on pourrait le faire avec d'autres infrastructures au contraire elles peuvent être l'occasion de mettre sur la table des discussions pour parler du futur d'autres futurs qu'un futur où on aurait une interface infrastructurelle toujours plus épaisse toujours plus sophistiquée et une course à l'innovation technologique dont on sait qu'elle ne peut pas apporter la réponse aux problèmes qui se posent et donc parler de sobriété par exemple alors premier niveau je ne pense pas que enfin je dis ça mais en même temps je pourrais dire le contraire je ne pense pas que les infrastructures fassent obstacle à ça mais en même temps comme on a bien vu le rôle central qu'elles jouent dans une espèce de perpétuation de mode de vie moderne et de satisfaction de besoins sans cesse croissants quand même il y a un petit il y a un petit il y a un petit cliquet là à déverrouiller et ensuite si on arrivait à déplacer la conversation publique je veux dire déplacer le débat public vers la question de sobriété c'est à dire dire plutôt qu'est-ce qu'on pourrait facilement renoncer parce que on verrait que les bénéfices de ce renoncement sont beaucoup plus grands que le coût alors moi j'ai fait une petite fixation sur les vidéos sur les téléphones portables comme l'essentiel de la consommation énergétique des téléphones mobiles c'est la consultation de vidéos plus ou moins improbable je pense que là on pourrait mettre ça sur la table et ensuite donc troisième niveau de questionnement si jamais cette conversation prenait cette orientation là et qu'effectivement les besoins décroissaient qu'est-ce qu'on fait de nos infrastructures et là je reviens sur ce que vous l'avez évoqué tout à l'heure mais que j'avais oublié qui est les réseaux d'eau les réseaux d'eau comme l'a bien montré et étudié Bernard Marraquet depuis une trentaine d'années une quarantaine d'années voient leur usage c'est-à-dire la quantité des volumes consommés des réseaux d'eau potable décroître pour plein de raisons là on parle des réseaux urbains disons dans les villes européennes mais c'est vrai plus largement enfin bon disons dans les villes européennes pour diverses raisons liées sans doute en partie significatives au moins au début de la période à la désindustrialisation puisque toutes sortes d'activités très consommatrices d'eau qui ont quitté les régions urbaines quitté la France d'ailleurs quitté l'Europe et du coup qui ne consomment plus ce qu'elles consommaient avant mais aussi on voit un effet significatif du développement de toutes les interfaces moins consommatrices en eau le lave-vaisselle le lave-linge la douche le lavabo le robinet enfin tout ça consomment la chasse d'eau consomment moins d'eau qu'avant et donc on est dans un dans un registre d'efficacité pure c'est à dire sans modifier ces pratiques on continue à utiliser tous ces appareils un peu de la même manière la sensation est un peu différente mais à peine mais en revanche on consomme beaucoup moins d'eau donc l'efficacité est un levier mais ce qu'on voit justement ce que nous enseigne cette histoire là c'est qu'en 30 ans peut-être que la consommation d'eau je vais inventer un chiffre mais enfin les ordres de grandeur ne sont pas vrais c'est peut-être 15% 20% et la consommation actuelle par habitant d'eau à Paris est encore sans doute entre 5 et 10 fois plus élevée de ce qu'elle était au début du 20ème siècle donc donc on voit bien que l'efficacité il y a un registre pour l'efficacité après tout qu'il ne faut pas négliger parce que étant donné les temps qui courent il vaut mieux ne rien négliger mais en revanche on sait déjà et toutes les études convergent là-dessus que ça ne que ça ne peut pas suffire et donc le fait de se saisir de ces questions de sobriété et d'en faire non pas une espèce de repoussoir comme c'est fait de manière répétitive y compris au plus haut sommet de l'État se saisir de cette hybridité comme une notion plutôt émancipatrice dire après tout y compris en termes de justice il y a tout un débat autour de la justice climatique par exemple dire les mesures je ne sais pas quoi les zones alors les zones à faible émission ce n'est pas climatique c'est qualité de l'air mais enfin bon les mesures de développement du véhicule électrique les mesures je ne sais pas quoi de taxes carbone les mesures tout ça ou d'isolation des logements tout ça ça va peser de manière disproportionnelle sur les pauvres et c'est vrai quand on raisonne en termes d'efficacité pour le coup qui suppose des investissements les investissements pèsent sur les pauvres de manière disproportionnée on peut par des systèmes fiscaux réguler les choses mais la sobriété au sens de faire reculer le front de la consommation matérielle si on veut est plutôt il me semble comme ça en première approche un facteur de réduction des inégalités puisque les inégalités sont d'abord des inégalités de consommation matérielle et de patrimoine si on veut et donc réduire la part de la consommation matérielle devrait il me semble réduire en moyenne les inégalités il y a l'écart-type aussi donc il y a une voie pour ça et si cette voie était empruntée de manière significative qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que j'évoquais les réseaux d'eau quand la consommation baisse ça pose plein de problèmes parce que l'eau stagne dans les réseaux et donc elle se pollue elle se dégrade et donc il faut mettre encore plus de chlore dedans mais après le chlore attaque les tuyaux donc il faut quand même faire circuler il faut en jeter c'est compliqué et donc là on voit bien que les infrastructures peuvent avoir un effet de ressort à l'envers c'est-à-dire de tirer d'inciter à consommer plus comme on le voit voilà c'est ça et alors comment est-ce qu'on sort de cette de cette équation est-ce qu'il faut démanteler toutes ces infrastructures bon il faut quand même y réfléchir parce que démanteler c'est encore brassé c'est encore brassé de la matière et de l'énergie on le voit les bâtiments qui sont des passoires thermiques ou tu sais quoi est-ce qu'il faut tout démolir pour reconstruire des bâtiments à la norme à la réglementation enfin à la norme RE 2020 ou est-ce qu'il faut les améliorer mais en conservant ce qui ce qui mérite enfin ce qui peut être ce qui peut être conservé enfin on voit qu'il y a sûrement des choses à faire évoluer donc le démantèlement généralisé n'est sans doute pas une option il faut sans doute désactiver les ressorts qui tirent dans le mauvais sens et puis des fois il y a des des reconversions évoquées qui de ce point de vue là me semblent pas pas vraiment une réponse à l'échelle des problèmes mais les anglais avaient réfléchi à réutiliser leur réseau de gaz ils ont un réseau gazier national très développé puisqu'ils ont une ressource de gaz très développée elle-même et donc en disant après tout si on veut développer si on arrête le gaz et qu'on veut développer l'hydrogène par exemple supposer que ce soit une bonne voie de sortie on pourrait utiliser nos réseaux de gaz pour transporter l'hydrogène ce genre de choses mais est-ce que pour aller enfin on voit qu'il y a plusieurs dimensions du problème qui sont compliquées à articuler donc je n'ai pas la réponse peut-être comme dernier point de notre discussion on l'a mentionné également un tout petit peu au début c'est quoi ce concept de post-réseau d'un territoire post-réseau ça veut dire on vient de le dire maintenant c'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout enlever mais il y a certains points qui pourraient devenir plus autonomes peut-être ou décentralisés vu que c'est cette imbrication qui fait l'aujourd'hui et cet ajout de couches cet ajout de couches est-ce que ce serait quoi un territoire post-réseau Bon alors d'abord oui alors post-réseau c'est une idée je n'ose pas dire une notion mais enfin c'est une idée une thèse même qu'on a développée avec un collègue du LATS John Rutherford que ça serait sûrement bien d'interviewer une fois parce qu'il a plein d'autres choses à dire et qui était d'abord plutôt une notion descriptive c'est-à-dire pas tellement un truc en disant il faut aller vers la ville post-réseau mais dire en fait la ville post-réseau elle est déjà là bon après c'est sans doute pas le bon terme je ne dis pas ça ça nous a quand même assuré une bonne notoriété ce qui est pour les chercheurs ce qui est déjà très bien mais disons qu'elle peut être interprétée de manière diverse et pour nous la ville post-réseau c'était plutôt la ville post-ville des réseaux et la ville des réseaux c'est quoi c'est la ville dont on a parlé depuis le début qui repose sur un développement universel dans l'espace de ces grands réseaux d'infrastructures et qui permet de construire de suivre donc ça c'est la ville des réseaux et la ville post-réseau pour nous c'est la ville qui se développe partout finalement où elle ne s'appuie pas sur soit sur des infrastructures existantes soit sur la promesse que les infrastructures vont suivre qui est quand même la grande constante de l'urbanisation occidentale c'est-à-dire on dit on va développer l'urbanisation dans le Texas où il fait 73 degrés l'été et donc il faut pour ça un équipement infrastructurel massif mais c'est pas grave puisqu'on sait que ça va venir donc la ville post-réseau pour nous c'est ça c'était regarder là où soit les réseaux enfin les réseaux sont absents et il n'y a pas la promesse qu'ils vont suivre quels que soient les choix qu'on fait ça naît de la conjonction de deux choses auxquelles on avait réfléchi avant la première c'était justement les liens entre réseau et métabolisme linéaire qui étaient questionnés par un certain nombre d'acteurs que nous on rencontrait c'est pas des encore une fois c'était vraiment une catégorie descriptive c'est des gens qui disaient on allait voir par exemple les responsables de la politique énergétique de la ville de Londres et à l'époque de Ken Livingstone dit Ken le rouge et il nous disait nous notre truc c'est la décentralisation énergétique c'est à dire qu'on veut se déconnecter le plus possible et le plus vite possible du réseau centralisé donc après on allait voir ça nous amènerait sur l'île de France on aura peut-être pas le temps d'en parler mais après on allait voir les planificateurs de la région parisienne alors ils disaient à Londres alors ils nous ont dit qu'ils voulaient se déconnecter le plus vite possible du réseau centralisé les gens nous regardaient ils se disaient mais il y a un truc qui va pas là bon alors donc il y avait ça et c'était ça s'inscrivait beaucoup quand même dans le débat sur le disons le développement des énergies alternatives non carbonées etc il y avait eu des exemples préalables dans d'autres villes britanniques plus modestes donc ça c'était un premier espace où des choses se passaient et puis le deuxième espace c'est la discussion qu'on avait faite des travaux de nos collègues anglais Steve Graham et Simon Marine sur leur thèse du splintering urbanism c'est à dire l'idée que la libéralisation pour aller vite que la libéralisation des réseaux favorisait la fragmentation urbaine et ils disaient et leur récit historique c'était de dire avant il y avait un idéal moderne intégré donc la ville du réseau et puis la libéralisation fait que tout ça vole en éclats et du coup la ville se fragmente et donc nous on avait discuté ça mais alors là pour le coup avec des collègues qui bossent sur des villes des sud aussi pour dire en fait cet idéal moderne intégré c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout de valeur universelle il y a des endroits où les configurations étaient autres on n'avait pas ce grand réseau centralisé donc la ville post-réseau c'était aussi celle-là c'était la ville qui était vraiment donc pas du coup post-post au sens chronologique du terme mais qui était un autre modèle d'organisation et qu'il fallait lire avec d'autres lunettes alors du coup ça nous a amené à dire que il y avait peut-être d'autres formes d'organisation moi au moment où je faisais ma thèse ça c'était dans les années à la fin des années 80 ou au début des années 90 j'avais été frappé par la lecture d'un article d'un collègue économiste l'agent Charles Hurcad qui a travaillé sur les réseaux énergétiques locaux où en tout cas il avait développé l'idée que les grands réseaux et notamment les grands réseaux électriques et notamment les grands réseaux électriques sous péréquation tarifaire empêchaient ce qu'ils appelaient la valorisation des ressources endogènes c'est-à-dire la valorisation des ressources du territoire et donc on a aussi intégré ça dans nos réflexions et du coup effectivement la notion prend une petite connotation normative en disant peut-être que finalement c'est pas absurde de réfléchir à des systèmes dans lesquels tout le monde n'est pas connecté à des grands systèmes qui vont s'approvisionner très loin pour permettre un fonctionnement ici et maintenant mais qui est un peu plus d'adéquation entre les ressources disponibles localement et le mode de fonctionnement et aussi parce que ce qu'on disait sur les réseaux électriques et ce que nous disaient nos collègues nos interlocuteurs londoniens c'est que si on produit de l'électricité par des usines thermiques à 150 km des lieux de consommation on est obligé de laisser partir la chaleur dans l'atmosphère alors que si on a des centrales thermiques plus petites en ville on peut aussi valoriser la chaleur et donc être beaucoup plus efficace de ce point de vue là enfin voilà donc toutes ces questions se sont liées alors bon ça donne lieu à plein de discussions y compris entre spécialistes des infrastructures mais tout ça pour dire que c'est quand même une guerre contestable qu'on observe une grande diversification des configurations sociotechniques de fournitures et que les grands réseaux non seulement ne sont plus disons la référence unique mais même se trouvent parfois fragilisés bousculés par ce développement là ce qui renvoie à la question précédente c'est qu'est-ce qu'ils deviennent dans un système plus fragmenté ou plus diversifié et par ailleurs que deviennent les solidarités territoriales dont on parlait au début que les réseaux opéraient donc ça soulève plein de questions mais c'est aussi et de fait donc encore une fois de fait on l'observe sur le terrain on ne l'observe pas toujours sous des formes environnementalement vertueuses mais il y a des choses qui se développent des expériences des configurations qui se développent et qui se développent de plus en plus et qui pour une fois j'allais dire mais ce n'est même pas vrai sans doute mais enfin pour une fois viennent des sud et ont plutôt tendance à faire des sud des sources d'inspiration pour les nord ou en tout cas des références heuristiques quand on peut réfléchir à ce qui se passe au nord alors jusqu'où peut aller cette évolution je pense qu'il y a plein de conditions aux limites si j'ose dire ou de conditions d'environnement favorables ou défavorables mais on pourrait très bien imaginer une dynamique favorable dans laquelle le fait de s'appuyer sur des ressources localement disponibles parfois elles ne sont pas locales le soleil c'est localement disponible mais ce n'est pas tout à fait local mais le fait de s'appuyer sur des ressources localement disponibles pour satisfaire ces besoins ou ces consommations et fonctionner comme on a envie de fonctionner ça peut être un levier intéressant pour interroger justement ces pratiques et notamment les consommations qu'elles induisent et autrement dit remettre en question cette invisibilisation des processus de métabolisation qui était qui est quand même une des grandes propriétés des réseaux je pense que c'est un très bon mot de la fin c'est vrai qu'il y a tellement d'autres choses à couvrir mais c'est impossible en un seul épisode est-ce que vous avez une recommandation souvent j'aime bien laisser les personnes avec une recommandation sur quelque chose à lire quelque chose à regarder quelque chose à écouter qui pourrait soit des infrastructures alternatives soit des apprentissages du sud enfin quelque chose qui pourrait continuer cette exploration-là je pense qu'il y a le bouquin d'André Asmal sur comment saboter une infrastructure peut être une lecture stimulante à cet égard la sobriété l'expérience de sobriété est-ce que ça implique de réfléchir en termes de sobriété plutôt qu'en termes purement ou exclusivement d'efficacité c'est-à-dire l'idée de dire finalement on ne peut pas faire l'hypothèse que la technique va nous sauver cette fois encore en tout cas toute l'histoire finalement récente et au moins depuis la deuxième guerre mondiale montre que c'est pas c'est pas si simple et donc peut-être le bouquin de Philippe Bioui sur les low-tech c'est intéressant de ce point de vue-là Très bien un grand merci Olivier Coutard et puis merci à vous toutes et tous de regarder jusqu'au bout il y a d'autres épisodes si vous voulez regarder les sujets d'infrastructure on a parlé de Martine Mélossi sur le technosolutionnisme il y a celui avec François Jarrych un épisode avec Philippe Bioui sur les low-tech également n'hésitez pas à vous balader et puis dites-nous également vos retours d'expérience voilà merci beaucoup merci